Le Pérou, on le retrouve dans son troisième match du groupe 1 contre la Pologne. La Pologne qui n'a pas encore gagné le moindre match dans sa poule, possédant deux fois le nul contre l'Italie et le Cameroun sur le même score 0-0. La nouvelle vedette de cette équipe se nomme Zbignou Boniek, le complément idéal pour le vétéran Grégor Latteau. Latteau avait été le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1974 avec 7 buts inscrits. Ce jour-là, la Pologne écrase le Pérou 5 buts à 1. Smolarek a marqué le premier but, Boniek a offert le second à Latteau et Boniek lui-même transféré à l'intersaison pour 12 millions de francs à la Juventus de Turin, inscrit le troisième. Les Pérouviens ne savent plus où donner de la tête. C'est Andrés Bouncol, milieu de terrain, qui marque le quatrième but de sa formation après une remarquable talonnade de Boniek. Avec cette large victoire, 5 buts à 1, donc, la Pologne accède au deuxième tour. La Pologne termine première de son groupe devant l'Italie. Le Pérou, quant à lui, quitte cette Coupe du Monde la tête basse. Cette équipe qui avait surpris 4 ans plus tôt en Argentine se contente de miettes lors de cette phase finale en Espagne. Heureusement pour eux, les Pérouviens sauvent l'honneur grâce à Guillermo Larossa contre la Pologne.